Regardez, je m'inspire ici en grande partie comme très souvent de mon Rav, le Ravie Chouroun, et aussi donc d'un plus grand maître en termes d'éducation actuelle qui s'appelle le Ravie HaKofson. Début de la paracha, donc commence par un verset que tout le monde connaît, Va Yomer Hachem al-Avraham, Lech Lecha. Vous voyez sous les yeux, Hachem dit à Abraham Lech Lecha, littéralement alors Va, comment on traduit le Lech Lecha ? Pour toi, ouais, ça c'est la traduit de Rashi, mais littéralement c'est Va Lecha, vers toi, va vers toi. Donc tu pars, mais si tu me demandes de partir, je dois quitter un endroit, mais finalement tu me demandes de revenir à cet endroit. Donc il y a une bizarie ici dans ce texte, on la laisse pour l'instant de côté. Donc tu dois partir, Meher Tsecha, de ton pays, ou Meher Tsecha, de ta ville natale, ou Meher Tsecha, de la maison, de ton papa, Et là, elle arrête, Hachem al-Avraham, vers la terre que je te montrerai. Petite parenthèse, on sait d'où il part, et c'est dit de toute façon à trois reprises, ça veut dire qu'il y a son pays, il y a sa ville et son, en décrescendo, en cercle concentrique, et il y a de l'autre côté, comment dire, une destination qui est par contre inconnue. Hachem n'a pas dit d'aller en Kena'an. Ouais, il ne sait pas où il va. Et c'est intéressant, il faut connaître ce Hirsch, et je fais la remarque suivante que Avraham Avinu est allé de pérégrination en pérégrination, puis un jour il décide de planter sa tente pour de bon, et c'est à ce moment-là où Hachem lui dit, tu vois, la terre où tu as planté ta tente, c'est cette terre que je donnerai à ta descendance multiple, ainsi de suite. Et tout se passe comme si, c'est parce que Avraham a planté sa tente ici, qu'Hachem lui dit, tu vois, c'est cette terre que je veux pour toi. Il faut comprendre dans quelle mesure Avraham aurait presque le choix. En fait, ce n'est pas vraiment un choix, c'est lié à une observation. Le Ravir, je fais la remarque suivante que là où il a planté sa tente, c'est une vallée qui se trouve bordée de deux grandes montagnes. Et il nous dit, Ravir, que quand tu observes ces deux montagnes, tu te rends compte que l'une est connue et réputée pour son aridité, c'est-à-dire que tu ne peux rien planter dessus, ça ne marche pas, c'est le désert. Et l'autre montagne est connue pour sa fertilité. Et ce qui est assez intéressant ici, il nous dit Ravir, c'est que c'est quand même bizarre dans un même microcosme, dans un même microclimat, de pouvoir présenter à la fois une très grande aridité, et en même temps, une extraordinaire fécondité, fertilité. Ouais, et bien ça, je ne sais pas si vous avez remarqué des gens d'Israël, mais on voit ça. Comment des fois tu fais quelques centaines de mètres et d'un coup tu es dans un désert incroyable, et puis juste après tu as énormément de verdure, indépendamment du génie agronome israélien, qui est un génie évident, mais il y a un contraste assez puissant dans la tête d'Israël. Et c'est ce contraste qu'observe Avram, et il décide de planter sa tente. Il nous dit quel rapport ? Il nous dit Ravir. La réponse de Ravir. Il dit, si c'est une terre dans laquelle il y a de tels clivages, de tels contrastes, c'est-à-dire qu'en fait c'est une terre de tous les potentiels. C'est-à-dire que c'est une terre dans laquelle tu peux aller très haut et tu peux aller très bas. C'est-à-dire que c'est une terre qui n'est pas indifférente. C'est-à-dire qu'Avram, il dit, moi ça m'intéresse parce qu'au moins ce ne sera pas une terre uniforme, dans le sens où on peut réaliser au maximum son potentiel. Et quand tu le réalises, tu vas aller beaucoup plus loin que dans un morcadoteur de terre. Sous-entendu, la terre d'Israël est la terre de tous les potentiels. Et d'ailleurs, vous pouvez l'observer aussi aujourd'hui. Vous avez le sommet de l'Aigdusha et vous avez malheureusement aussi le sommet de ce qui n'est pas l'Aigdusha. Ça, c'est donc ce qu'a vu Avram. Sous-entendu, Avram cherche une terre de tous les tremples. Premier point. Donc, il n'y a pas de signification et elle va venir après la terre d'Israël. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'Avram surgit dans les textes de la Torah comme venant de nulle part. Je m'explique. Si dans la paracha précédente, on a parlé de Noach et de Noach, qu'est-ce qu'on commence à ne pas te dire sur Noach ? Qu'est-ce qu'on dit sur Noach ? C'est un tzadik. C'est un tzadik, Tamim. Pardon, parfait. Mais de Rotav. Alors, sa génération. Sous-entendu, il y a un bonhomme, il a un super CV. Il y a un CV qui tient la route, c'est un tzadik, c'est une personne vertueuse. Alors lui, on va l'utiliser, Hacham l'utilise pour tout simplement rentrer dans la scène de l'histoire et essayer de sauver l'humanité. Mais là, ce qui est assez bizarre chez Avram, c'est qu'il n'y a rien qui est marqué. Il n'y a rien qui est marqué sur le CV d'Avram. On ne dit pas qu'il est tzadik ni qu'il est amusé. On ne dit qu'une seule chose, c'est qu'il va vivre maintenant un épisode. Cet épisode, à votre avis, c'est un épisode douloureux ou facile ? Douloureux. Douloureux, pourquoi douloureux ? Il va y avoir plusieurs épreuves. Non mais là maintenant, en tant que tel, partir, c'est que douloureux ou pas ? Bah oui. Pourquoi t'es douloureux ? Bah parce que vous lui demandez de tout quitter comme ça. Tout quitter c'est complexe. Qui plus est, il n'avait pas 10 ans. Ouais. Il avait, il y aura 10 ans, mais il avait déjà 75 ans. Et 75 ans, il avait déjà construit tout son fan club. Il y avait déjà tous ses élèves, toutes les personnes qui l'avaient converti. Pardon. Donc Abraham est en train de s'arracher à tout ce qu'il a construit. Et le fait qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a Abraham, qu'on ne te le présente que par son épreuve. On veut te signifier ici un point essentiel qui est le suivant. C'est que la grandeur d'Abraham, c'est justement l'homme des épreuves. Il se définit par ses épreuves. Dis-moi qui tu es. Je te dis, regarde mes épreuves, tu verras qui je suis. Comprends un petit peu ce qui est marqué en filigrane dans le texte de la Torah. Par cette absence de CV d'Abraham. C'est une démarche possible. J'avais fait un cours ici justement l'année dernière. J'ai expliqué qu'il y a un micro-CV qui est marqué à la fin d'apparition de Noir. Dans le fait qu'Abraham s'est marié avec Sarai. Ça c'est le CV d'Abraham. Je ne vous en dis pas plus. En quoi c'est un CV de se marié avec Sarai ? Alors, vous allez sur Youtube si vous voulez cette vidéo. C'est inspiré des travaux de Raffa Roman. Le premier des points, il se définit par son épreuve. Maintenant, faites attention. Lech Lecha, nous dit le texte de la Torah. Va vers toi. Évidemment, Rache à Kirinéchap est intrigué par ce terme. Il est d'autant plus intrigué. Vous savez que, de toute façon générale, Lecha dans la Bible, il n'indique jamais ce qu'il va indiquer ici. A tout de suite. Quand est-ce que vous connaissez des Lecha dans la Bible ? Il y a une paracha qui s'appelle Shelach. De quoi on parle, Shelach Lecha ? Shelach Lecha, c'est le moment où Hachem dit à Moshe d'envoyer des espions pour espionner la terre d'Israël. Attends, ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit, vas-y, Shelach Lecha envoie pour toi. Pour toi, ça veut dire, si tu as envie, comme tu veux. C'est up to you. Tu n'es pas obligé. Ça, c'est le Lecha. Ici, c'est un non-retour. Donc, Rache ne peut pas traduire pour toi. Le Lecha, il ne peut pas traduire pour toi. Et qu'est-ce qu'il va dire, Rache ? Il va dire que Lecha, c'est vers toi. C'est quoi vers toi ? Il dit, Rache. Leana techa vele tova techa. Pour ton bonheur et pour ton bien. Premier point de Rache. C'est là-bas que je le ferai devenir une grande nation. Ouais. Ici, tu n'auras pas la faveur d'avoir des enfants. Et de plus, je ferai connaître ta nature à travers le monde. Plus d'un jour, on va savoir qu'un Rache. Premièrement, le Lecha, c'est quoi ? C'est pour ton bonheur et pour ton bien. Pour plus de choses. Ce que je vous dis, le texte de Rache. C'est là-bas que je te ferai devenir une grande nation. Ici, tu n'auras pas la faveur d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'on entend par là, à votre avis ? Qu'est-ce que veut dire Rache ? Qu'est-ce que vous posez sur Rache ? C'est-à-dire que là, l'homme est né, il n'aura pas d'enfant. À ton avis, pourquoi ? Ok. Alors, ouais. C'est ça qu'il faut dire. Maintenant, à ton avis, ça veut dire quoi qu'ici, il peut y avoir d'enfant ? Il peut y avoir des états. Comment ? Il peut y avoir des états. Mais pourquoi il ne peut pas avoir un enfant ici ? C'est pas son mazal. Pardon ? C'est pas son mazal d'avoir un enfant ici. C'est pas son mazal. Mais le mazal, qui le décide le mazal ? La chaîne. Maintenant, on sait que Sarah et Sarah ne pouvaient pas, d'après les lois astrologiques, avoir un enfant. La compatibilité n'existe pas entre les deux. Donc, de toutes les façons, la chaîne va devoir intervenir au niveau miracle. D'ailleurs, il aura 99 ans, elle aura 89 ans, elle va initier des rêves qu'elle n'a jamais eus. Bref, tout est miraculeux. Donc, miracle pour miracle. Qu'est-ce qui t'empêche de provoquer le miracle ici ? Les gens autour, ils ne sont pas dans le chemin de la Torah. Donc, c'est peut-être d'avoir un enfant qui suivra le chemin de la Torah. Pas mal. Tu dis que le danger, c'est pas, avoir un enfant, c'est possible. La question, c'est dans quelle mesure ça va être jouable de le maintenir ici ? Très bonne remarque. Alors, sur quoi je te pose une question ? Je crois, ici, justement, il a tout créé. Il a tout son fin de cœur. Oui, mais peut-être que sa mission, c'est d'aller ailleurs. Ok, mais alors, si sa mission, c'est d'aller ailleurs, alors dis-lui, pars d'ici. J'ai un autre job pour toi. J'ai du taf pour toi, là-bas. Mais pourquoi tu dis, et ici, de toute façon, tu ne peux pas avoir des enfants ? Parce que l'entourage, c'est lui qui va façonner l'entourage. Mais peut-être qu'il y a une idolâtrie, il y a son père, sa famille, de part qu'il reste. Mais il a quitté. De part qu'il reste, mais non. Deux secondes, mais disons, je veux comprendre le lien entre l'obligation de partir et le fait d'avoir des enfants. C'est ça qui m'intéresse. Il a converti tout le monde ici. Oui, mais non, là-bas, c'était toujours un... On peut être le plus grand des sadiques, mais si on l'entourait de mauvaises choses, et bien, des fois, on peut... C'est en le mettant encore à l'épreuve, tu peux en passer par ça. Non, alors, mais encore une fois, le mettre à l'épreuve, c'est-à-dire, c'est... Ça veut dire, donc, donc, si c'est... J'entends ce que tu dis, il y a une piste très intéressante. Si c'est juste pour le mettre à l'épreuve, alors, comment dire... Il ne fallait pas dire, ici, tu peux avoir d'enfant. C'est-à-dire, pars d'ici parce que tu veux mettre une épreuve. Pourquoi tu dis, ici, c'est incompatible ? Parce que peut-être qu'il a besoin d'un mérite en plus pour qu'Hachem, il lui accorde cette faveur. Alors, tu n'as pas besoin de dire que, ici, tout se passe comme si, ici, il y a un problème, ici. Ici, tu n'auras pas la faveur d'arrivée dans les kilos. C'est-à-dire, c'est pas... Ça veut dire, si c'était juste une question qui te faut encore un mérite, alors, comment dire... Il faut dire, voilà, pars d'ici. Et tu auras des enfants. Pourquoi on a besoin d'insister ? Et ici, tu n'en auras pas. Tout en fait, il y a un problème, ici. C'est-à-dire qu'elle veut rentrer dans la piste de l'entourage. Très bien, on va voir tout de suite, d'accord ? Je vais juste vous faire, sans toucher du doigt, la complexité du rachis. Alors, maintenant, je vous dis ici, pour l'instant, donc, on a un premier point à voir dans le rachis. Pourquoi c'est incompatible, ici ? Deuxième point. Rachis, il dit la anatera velotovatera, pour ton bien et pour ton bonheur. Pour ton bonheur et pour ton bien, pardon. À votre avis, ça veut dire quoi, ça ? Ce qu'il y a le bonheur, ce qu'il y a le bien. Il y a deux mots, dans le rachis. Et s'il reste, c'est mal. Et s'il part, il sera heureux. Donc, s'il part, il a et bonheur, et bien. C'est quoi la différence entre le bonheur et le bien ? Le bien, c'est que des fois, ça ne nous rend pas forcément joyeux et qu'on a l'impression que c'est pour notre mal, alors qu'en réalité, c'est pour notre bien. Ouais. Mais ce qui est intéressant, ici, tout à fait juste, il y a un bonhomme, une bonne femme, qui décide d'arrêter de fumer. Ouais. C'est bien. Et c'est pas bon. C'est dur, pénible. Et là, il nous dit rachis un truc assez incroyable. C'est qu'attention, c'est vrai qu'au bout du compte, celui qui arrête de fumer, il pourra peut-être être plus heureux. En tout cas, il a plus d'espoir de vie, on va dire. Mais il sera peut-être plus heureux, mais en tout cas, c'est dur, c'est pénible. Ouais. Maintenant, là, il y a quelque chose d'assez intéressant dans la mitzvah d'Hachem. La mitzvah t'amène un melimelo de bien et de bon. Ça veut dire, non seulement c'est bien, parce qu'il faut faire les choses, mais à l'intérieur même de l'épreuve, pas en, comment dire, pas en différé, en simultané. De façon simultanée avec ton épreuve, tu ressens déjà, d'ores et déjà, pardon, le plaisir du résultat que tu attends. C'est-à-dire le cheminement lui-même, il a du goût. Vous comprenez-vous pas ce que je veux dire ? Ouais. Le cheminement d'arrêter de, comment dire, de fumer, est un cheminement qui est complexe. Ça veut dire qu'il y a du goût là-dedans. Le cheminement qui t'amène à faire ton étude pour avoir tel et tel diplôme, c'est un cheminement qui n'a pas forcément t'attends vite ton diplôme et de mettre ta plaque quelque part. Mais le cheminement en général, il est pénible. Là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que l'erre, l'erre, l'erre renvoie à deux choses. C'est vers toi, le vers toi de l'épreuve, est un vers toi qui t'amène à la fois à du bien maintenant et à du bonheur maintenant. C'est donc le point essentiel à comprendre. Abraham est un individu qui se construit en live dans chacune des épreuves et il tisse du bonheur dans chacune des épreuves, pas après. Les gens disent, bon, après, en fin de compte, maintenant je suis heureux. Mais c'est très pénible. Là, Rachid va nous dire ici que toute la pénibilité de l'épreuve est pendant l'épreuve elle-même effacée. C'est le principe de la mitzvah. La mitzvah, c'est ça. Maintenant, la grande question par rapport à cette notion de non-sévée de Abraham est la suivante, qui est assez classique. Pourquoi Abraham va être celui qui va être choisi comme étant le patriarche alors qu'il y avait des personnes illustres qui l'ont précédé ? On a par exemple Noach qui est un tzadik. On a ensuite Shem, fils de Noach, qui est celui qui a bâti Yé-Shiva dans lequel il a logé son dernier petit-fils Ever, Yé-Shiva, dans laquelle tous les plus grands c'est bon ? C'est bon ? C'est pas 10 minutes ? Tous les plus grands patriarches ont étudié Abraham a étudié chez Shem, Yitzhak a étudié la Torah chez Shem, Yaakov il est allé étudier pendant 14 ans chez Shem et Ever. C'est-à-dire qu'il y avait des personnalités Torahiques colossales de l'époque qui ont diffusé la Torah, qui ont diffusé la pensée juive et forcés de poser la question pourquoi Abraham c'est lui qui commence l'histoire juive et non pas ces personnes illustres. Il y avait Hanor, il y avait Métouchelard et une flopée de personnes qui ont pu jouer le rôle de passage qu'est-ce qui se trame de spécial chez Abraham que l'on ne retrouve pas chez ses autres. Alors, la bonne réponse est donnée directement par la Torah qui vient stipuler la chose suivante qui dit la chose suivante Avraham ne doit-il pas devenir une nation grande et puissante et par lequel toutes les nations vont être bénies. Hachem dit voilà, Avraham c'est lui le patriarche. C'est lui par qui tout passe. Et pourquoi nous dit le texte qui est datif car je l'ai distingué car il a enseigné à ses fils et à sa maison de garder le chemin de Dieu de faire la vertu et la justice de façon que les derniers accomplissent sur Avraham ce qu'il a dégagé à son vers. Ça veut dire qu'il y a ici dans le texte de la Torah une sorte d'index qui est pointé pour dire qu'Avraham est quelque chose d'assez incroyable c'est que c'était un champion d'éducation. Il a su faire passer le message là où d'autres n'ont pas forcément fait passer. Et faites attention c'est pas un message qui est passé à 100% puisque Ishmael bon il a quand même fait Chouva c'est-à-dire que c'est le couple Avraham et Sarah ont eux construit la transmission du relais ont créé un maillon fort qui fait que Avraham peut être érigé au titre de Big Boss au titre de Patriarche Ultime c'est-à-dire qu'il se trame ici dans le texte et évidemment force est de se poser la question ouais comment comment dire peut-on nous nous inspirer d'Avraham pour avoir si vous voulez ce saut divin dans lequel ce que tu fais va être une garantie pour que les enfants tournent bien pas simplement tournent bien pour que les enfants soient des gens tout à fait illustres qu'est-ce qu'il y a chez Avraham qui nous donne une certaine forme presque de garantie au niveau éducation je vous donne un dans le petit dé que vous avez sous les yeux point important qu'est-ce qu'il n'y a pas la garantie la garantie c'est que Avraham au moment il va enterrer pardon Sarah alors le texte de la Torah nous dit qu'il était négocié dans la page de Raïsara il était négocié le fameux Andros trouver Adam et Chava qui étaient enterrés et étant donné qu'Adam et Chava étaient enterrés là-bas Avraham est en vue de s'enterrer là-bas aussi et il va payer une somme faramineuse d'après sa recommandanteur pour obtenir ce terrain alors que ce terrain était proposé de façon gratuite était proposé de façon gratuite dire que Ephron qui avait le terrain il lui dit tu sais quoi moi je te donne gratos parce que t'es un personnage juste et de toute façon c'était un terrain invendable donc tu peux le prendre gratuite et Avraham dit non pas du tout j'aurais payé avec de la monnaie sonnante et trébuchante je veux te payer ce qu'il faut à ce moment-là s'engage dans la Torah une négociation assez fastidielle qui débouche sur le fait qu'Avraham a claqué un fruit complètement faux pour obtenir ce terrain alors il faut se poser la question il paraît que les feuilles ont le sens du business mais en tout cas là l'histoire juive commence avec le plus grand bide de tous les temps acheter une somme colossale un terrain qui vaut rien pourquoi Avraham a besoin de dépenser tellement d'argent pour quelque chose qu'on lui proposait gratuit que tu donnes un euro symbolique ou mille euros symboliques ça va mais pas des millions d'euros il y a une réponse qui a été donnée par le Rav la façon suivante pourquoi Avraham veut s'enterrer à votre avis là où Adam et Hava sont morts Audrey qu'est-ce que ça signifie chérie c'est l'essence même d'Hachem c'est dire c'est pas dire que Adam c'est le seul homme qui a été qui a descendu directement d'Hachem et donc qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'il gagnerait à être à côté de lui qu'est-ce que tu gagnes il est mort Adam qu'est-ce qu'on gagne à être à côté d'Adam c'est peut-être un mérite c'est-à-dire il l'a acheté il s'était payé alors je donne un élément de réponse regardez Adam et l'homme avec Avraham c'est le couple qui était le couple le plus proche de la proximité avec Hachem maintenant Avraham dans sa vie qu'est-ce qu'il a fait il a passé sa vie à chanter la proximité avec Hachem il a créé la proximité avec Hachem il a cherché en permanence la proximité avec Hachem et il a envie que sa mort soit aussi sous le signe de sa vie c'est-à-dire la proximité avec Hachem donc il va se mettre vers l'individu le plus proche d'Hachem c'est une façon de montrer à sa postérité que ce qui compte dans la vie c'est Hachem vous comprenez l'idée ou pas ? la valeur ultime c'est Hachem maintenant pourquoi payer tellement cher ? tellement cher parce que c'est tellement une idée forte chez moi et c'est tellement une valeur ultime chez moi que si je m'en tire à bon compte en payant pas très cher d'une certaine façon la chose va être dépréciée à mes yeux est-ce que vous prenez le mécanisme ou pas ? ça veut dire si quelque chose a une valeur sentimentale colossale pour moi imaginons que je trouve dans une marché au puce une théière de ma grand-mère que j'adorais et qui est bradée pour 2 euros ils ont fait des vides greniers et puis et je la vois et je l'acquiere pour 2 euros d'une certaine façon ça aurait été beaucoup plus simple de l'acquérir pour 2000 euros vous savez pourquoi ? mieux pourquoi ? parce que si je l'ai eu pour que 2 euros finalement dans ma tête tout ce que représentait ma grand-mère pas plus que 2 euros vous comprenez un petit peu ce qui se passe donc Avram nous signifie dans cette somme colossale qui est complètement absurde tu jettes de l'argent dans les fenêtres non non que si je descends dans Iota de cette valeur inestimable j'ai pas envie que la valeur descende d'autant plus et donc Avram met le paquet d'ailleurs c'est intéressant juste après ça juste après ça Avram juste après l'enterrement de son épouse il demande à Elisa d'aller chercher la perle rare pour Yitzhak et donc il y a un lien ici si vous voulez entre l'enterrement de l'achat du caveau et la recherche du Mazal c'est quoi c'est qu'une fois qu'Avram nous a signifié comment on doit se comporter par rapport aux valeurs ultimes c'est à dire être capable de mettre le prix maximum alors maintenant on peut entamer la paracha du mariage le mariage c'est un état d'esprit dans lequel t'es prêt à tout comprendre un petit peu le lien ou pas c'est en subtil et si tu t'engages dans le mariage en espérant faire un troc si t'avances d'un pas j'avances d'un pas et demi t'as perdu c'est pas ça le mariage le mariage c'est je donne tout je suis prêt à tout donner il y a tout avancé sur tous les points possibles c'est donc ce que nous d'autres renseignent Abraham maintenant le gramme de Vinat fait la remarque suivante lorsqu'on lit la fameuse négociation entre Ephron et Abraham pour l'achat du terrain alors le texte fait la remarque suivante enfin le gramme de Vinat fait la remarque suivante qu'il y a six fois le terme enterrer qui est marqué le verbe enterrer j'ai envie d'enterrer mes morts ah tu veux enterrer tes morts alors tu sais quoi viens l'enterrer chez moi ah non j'ai envie de payer non si tu veux enterrer tes morts je ne parle pas de payer je te donne gratuit bref six fois l'expression enterrer enterrer alors ça fait un petit peu comment dire macabre c'est pas ça la remarque le gramme de Vinat il y a six fois l'expression il dit pourquoi six fois à votre avis pourquoi six fois le gramme de Vinat parce qu'en fait il ne s'est pas contenté d'acheter un terrain que pour lui et son épouse il a visé trois couples lui et son épouse son fils Yistrak et son sa brue Rivka Yistrak n'était même pas encore marié il ne connaissait même pas la brue et troisième Yacov et sa brue une seule des deux Léa sachant par au argonèche que Rachel allait mourir en chemin ça veut dire faites attention le gramme de Vinat te dit ici que Abraham il est soucieux pas simplement de mourir avec ses idéaux c'est à dire dans la proximité d'Hachem mais il veut que son fils fasse la même chose et que son petit fils s'ancre dans la même démarche ça veut dire que Abraham il voit loin il a presque une certaine forme de garantie il faut comprendre d'où elle vient cette garantie que a priori ça doit ah je sais pardon ça doit fonctionner l'onde de choc peut arriver jusqu'à mon petit fils c'est ce qui se trame ici dans le gamme de Vinat et on va essayer de réfléchir maintenant quelles sont les trois dimensions de l'éducation que Abraham a mis en place qui font que Rachel Borg peut porter son son en disant lui il se crue comme il faut les enfants il a ordonné sa voix il a fait passer le métier alors c'est donc la démarche qu'on va essayer de développer ici maintenant je pense dans le document vous voyez ici un verset c'est faire de dévarim qui dit la chose suivante c'est vraiment en hébreu les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu mais les choses dévélées importent à nous et à nos enfants Adah Olam jusqu'à la fin la soeur de l'effet et de pratiquer toutes les paroles de cette doctrine de cette Torah je répète le verset met en relève deux notions une dimension cachée qui appartient à la chaîne et une dimension révélée qui appartient à nous et à nos enfants à votre avis de quoi on parle ici à votre joueur c'est quoi les choses cachées c'est quoi les choses dévoilées ce qui est révélé c'est les misottes et ce qui est caché c'est plus les raisons alors tu dis comme ça que les mitzvot c'est caché c'est le mot dévoilé excuse moi et les raisons des mitzvot c'est quelque chose qui appartient à la chaîne on pourrait dire de façon plus globale il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend pas tu as plein de points d'interrogation qui n'arrivent pas à apporter de réponse ça tu n'as qu'à dire c'est les points d'interrogation c'est Hachem maintenant ce qui est compréhensible rationnel pour lequel tu arrives à avoir un lien tu arrives à ça te parle ça c'est le domaine comment dire de toi et tes enfants c'est une lecture possible elle existe le Rabbi Chaim Benatar le grand maître de Meknes je vais marquer ici les références au 18ème siècle il est mis en 1696 mort en 1743 nous renseigne ici sur une lecture tout à fait originale du texte de la Torah il dit que les deux cas de figure on parle des mitzvot il existe dans les mitzvot une partie cachée faites bien attention c'est un point essentiel est ce qu'on appelle une partie dévoilée une partie non dévoilée dans les mitzvot et non par rapport à la raison mais par rapport à ce qui se trame à l'intérieur de toi au moment où tu fais la mitzvah au niveau de ce à quoi tu penses et au niveau de la vibration de ton coeur les deux domaines qui sont mis en branle dans la composition du mitzvah il y a une réflexion une dimension intellectuelle et il y a une dimension affective ton coeur peut vibrer au moment où tu vas allumer les nerfs de shabbat au moment où tu vas faire une mitzvah ce sont deux dimensions qui s'agitent à l'intérieur d'un individu qui pratique une mitzvah maintenant c'est d'accord que si par exemple je suis en train de faire ma hamidah et je me dandine comme un tzadik le fait que je me dandine comme ça que j'ai l'air ça a l'air d'un tzadik est-ce que ça veut dire pour autant que je suis un tzadik peut-être qu'en fait pendant que je me dandine je suis en train de penser à Renaud Lulu on n'a aucune c'est-à-dire ce dont on parle ici c'est tout ce qui se travaille à l'intérieur de toi même si ça a l'air de bien faire la mitzvah tip top ouais tu te dandines comme il faut fondamentalement à l'intérieur peut-être que c'est totalement vide d'ailleurs ce que je te dis ici le texte et ça la puissance du texte c'est que dans une mitzvah même si quand tu l'as fait même si quand tu l'as fait et t'es à un nululu ça comptera quand même comme une mitzvah ça comptera quand même comme une mitzvah il n'empêche que l'essentiel d'une mitzvah c'est si ce sera à l'intérieur de ta tête et ton coeur c'est là que cela ça veut dire on va les 10 versets la dimension invisible de la spiritualité c'est ça ton lien avec Hachem tu ne te dis pas tu es avec Hachem dans ta dimension invisible ah tu vas me dire mais il y a aussi une dimension invisible tu allumes les nerotes tu mets tu prélèves la khala tu mets tes tefilines donc il y a oui une dimension visible réponse cette dimension visible l'anneau ne va de nous l'anneau pour nous dans une relation avec les enfants pour faire de l'atmosphère pour faire de l'ambiance de façon à ce que les enfants n'aient pas l'impression que la dimension spirituelle est une dimension qui est totalement invisible il faut qu'ils aient un socle charnel sur lequel ils peuvent s'appuyer mais l'essentiel de la mitzvah c'est ce qui se trame à l'intérieur de toi presque qui viacole presque on pourrait se passer de là s'il n'y avait pas la dimension s'il n'y avait pas de l'ordre d'achat évidemment et s'il n'y avait pas l'impératif de véhiculer un message mais on pourrait envisager d'ailleurs il y a beaucoup de mitzvah qui se font que dans le coeur aimer son prochain ne pas haïr son prochain ne pas convoiter son prochain tout ça c'est à l'intérieur de toi ils s'appellent les mitzvah à 100% donc je répète un individu s'il était suffisamment préparé suffisamment concentré pourrait presque on ne va pas faire ça se passer de la réalisation de la misure presque elle n'est là que pour cristalliser quelque chose de ma tempête intérieure et pour créer de l'ambiance autour de mes enfants dans mon foyer pardon est-ce qu'on est clair dans cette lecture je vous répète à Nistarot l'Acham et le Kénou ce qui est camouflé ton fort intérieur c'est toi Hacham c'est là que t'es avec Hacham c'est là que t'es là dans la spiritualité et vaniglot l'anul vanenu et ce qui est du domaine du visible là c'est pour créer une atmosphère petite parenthèse petite parenthèse comment dire c'est là que à partir du moment où on définit Ravolba on parle beaucoup à partir du Kravot la spiritualité dans le monde de l'invisible vous entendez pas à partir du moment où je fais quelque chose qui est visible c'est déjà plus spirituel c'est l'ambiance vous entendez pas ce que je dis dans le monde du visible la spiritualité se loge dans le monde de l'invisible dès que la chose une chose passe le cap de la visibilité on est déjà dans quelque chose qui est plus du domaine de l'ambiance que de ce qui s'appelle la spiritualité c'est la raison pour laquelle j'avais fait un cours ici que je vous conseille de voir qui s'appelle l'essence elle est invisible pour les yeux c'est la raison pour laquelle toute la construction par rapport à la Tznihut est quelque chose qui doit être quelque chose d'invisible et le problème c'est que c'est présenté comme avec des notions de mesure des notions de quantité c'est présenté de façon charnelle et c'est ça en fait le véritable hiatus qu'il y a dans ce qu'il appelle l'enseignement la Tznihut je vous conseille de voir ce je l'avais ici justement donc il est essentiel d'être invisible pour les yeux qu'est-ce qui s'appelle la Tznihut ça c'est le point essentiel on va donner un exemple ici le monde spirituel il est dans le monde invisible j'ai pas compris le lien avec Abraham alors Abraham est un individu on va en arriver à Abraham maintenant en quoi ça c'est pour l'instant j'ai juste expliqué comment fonctionne le monde des mitzvot d'après le Rabbi Chaim Ben Atar qui est le Horechim Magadosh ouais vous savez que le Horechim Magadosh qui est donc figure dans tous les livres micro-doodle dans tous les livres de la Torah et le Rabbi Ben Atar donc c'est lui qui l'a écrit il a eu la chance incroyable d'avoir été découvert par le Baal Shem Tov il est contemporain du Baal Shem Tov enfin il est juste avant et lorsque le Baal Shem Tov a vu ses commentaires il est tombé amoureux et vous savez dans le monde raciste c'est un monde qui est industriel quand le Rabbi chante tout le monde chante quand le Rabbi boit tout le monde boit et si le Rabbi tu dis le Horechim Magadosh alors tout le monde étudie le Horechim Magadosh donc il a eu une autorité colossale grâce au fait qu'il s'est tombé dans les mains du Baal Shem Tov qui a vu ici une lumière mais c'est incroyable c'est important il disait le Tamid-e-Rachamim du calibre du Horechim à l'époque au Maroc voilà donc c'était pas une terre qui était orpheline et juste Horechim Magadosh il a eu la chance d'avoir eu la comment dire la chance d'avoir été dévolé par le Baal Shem Tov alors ça c'est le Khidouche incroyable de Rabbi Benatar de nous mettre en face de l'impératif de la construction intérieure invisible voilà ça c'est le point essentiel à partir de là je vous donnais donc trois axes d'avoir vu à partir de ce Yesod le premier axe c'est que Abraham a cette faculté ultime de vivre les choses de façon extrêmement bouillonnante à l'intérieur de lui premier point premier axe deuxième axe ce bouillonnement c'est pas quelque chose qui est invisible c'est quelque chose qui dépasse la frontière de l'invisible pour arriver dans le visible pour percuter ses enfants mais pas que ses enfants lorsque Abraham fait un acte de recette visible alors il le fait en grande pompe de façon tellement puissante de façon à pouvoir percuter pas que son enfant mais son petit enfant lorsqu'il vise Abraham à éduquer son enfant il est déjà en train de penser à ses petits enfants et donc l'impact est infiniment plus puissant vous comprenez un petit peu l'idée on peut mettre le paquet sur les enfants mais on se rend pas compte que mettre vraiment le paquet sur les enfants c'est être déjà souciux des petits enfants c'est-à-dire je te transmets un contenu qui est tellement bouillonnant tellement effervescent que ça va t'obliger toi enfant à faire couler la chose à faire déborder la chose pour la nouvelle génération ça c'est le principe que nous enseignent ici Abraham première chose évidemment tu ne peux pas être bouillonnant dans la vie si ça ne bouillonne pas à l'intérieur il n'existe pas des bouillonnements extérieurs donc il y a une prise de conscience du réveil si vous êtes aussi au séminaire c'est pour apprendre à construire votre intériorité il n'y a pas que pratiquer des mises autres il y a aussi construire qu'est-ce qui serait mais si en quoi ça me parle en quoi j'arrive à avoir un lien avec la chose et ça c'est quelque chose c'est ta vie c'est toi avec HM et ça c'est totalement impossible et surtout non pas la personne garde le dent comme un écran comme un diamant dans un écran que personne ne doit regarder c'est ta richesse personnelle deuxième étape nous dit comment dire et peut-être que le vécu intérieur puissant il passe forcément pour avoir quelque chose invisible je vais amener ici un verset qui est connu qui dit on te dit ce qui est bien ce que le Seigneur demande qu'est-ce qu'HM il veut que je fasse la justice donc je suis quelqu'un de droit la la trésède que j'aime le trésède et de marcher humblement avec Dieu c'est une des racines de la Tzino vous savez le terme Tzanoua n'existe pas dans la Torah Tzanoua n'existe pas dans la Torah et les âgéographes et il est très rarement utilisé et une des choses les plus importantes c'est ici il dit que HM te demande de faire le Mishpat c'est-à-dire la loi le Chesed la bonté et Itzna Lechet c'est quoi Itzna Lechet marcher humblement petite parenthèse d'ailleurs on parle pas des femmes ici on parle de tout le monde c'est pas un passout féminin ça cause à tout le monde qu'est-ce qu'on entend par Itzna Lechet je vous donne une illustration de Jacob Avinu vous savez que lorsque Jacob Avinu a cravché pendant 20 ans chez Lavan il a travaillé 7 ans pour Achel 7 ans pour Léa ensuite 6 ans pour sa fortune personnelle un jour Achim lui vient en rêve et lui dit c'en est trop maintenant tu on va d'ici avec ta femme et tes enfants vous allez ailleurs je lui dis donc il se lève le matin qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Jacob vous le matin Achim vous a vu dans la nuit il dit il faut quitter le beau-père qu'est-ce que vous faites ? je vous écoute qu'est-ce que vous faites ? rien ? quoi ? on part ? on part ouais mais il faut pas venir les gens donc qu'est-ce qu'on fait d'abord ? non mais on prévient d'abord ses femmes parce qu'elles sont pas cons il a rêvé il devrait aller voir ses femmes il leur dit écoutez on s'en va pourquoi ? pourquoi votre avis ? parce qu'Achèl l'a demandé ouais très simple bon allez voir là-bas le texte il est fabuleux c'est Rabiména qui montre ça le texte dit que Jacob va prévenir et Rachel et Léa leur disant regardez ça fait longtemps qu'on est là on a comment dire votre père m'a roulé des centaines de fois voilà c'est quoi roulé ? ça veut dire qu'on avait prévu un salaire mensuel il m'a torpillé sur les horaires il m'a torpillé sur le salaire il m'a fait des feintes au niveau des jours de congé bref une catastrophe 100 fois il a réussi à me magouiller on est on est regardé des travers depuis que je suis devenu riche ici et Akadosh Baruch Hu m'a demandé de partir qu'est-ce qui vous choque ici dans le dialogue de Jacob je continue le dialogue les femmes entendent ça et disent ah ouais t'as tout à fait raison de toute façon papa c'est un bandit il nous a bradé pour le mariage il a été méchant avec nous c'est dangereux pour les enfants et puis de toute façon Akadosh Baruch Hu t'a dit qu'on part on part qu'est-ce qui est bizarre dans le dialogue c'est qu'il justifie en fait l'ordre d'Hachem exactement non seulement il justifie l'ordre d'Hachem mais c'est l'argument en premier c'est-à-dire il m'a roulé il m'a regardé de travers c'est un bandit c'est dangereux pour les enfants bon et Hachem est venu me voir hier soir mais on dirait presque qu'ils ne sont pas très fronds tous les deux et les femmes pareilles t'as raison il nous a bradé totalement on était considéré comme des étrangères à ses yeux c'est ça un père ouais et puis Hachem on dirait que c'est pas des fronds on aurait presque dit que nous on aurait été plus fronds que d'eux c'est bizarre quoi l'élément de réponse dirait Abimeh Ler que Yaakov c'est évident que le mobile seul de partir comme Abraham il part et quitte tout c'est suffisant pour Yaakov mais il a vécu une dimension spirituelle avec Hachem il va partir donc il va partir mais dans sa façon de le présenter à son épouse c'était l'atmosphère autour d'elle il essaie d'invoquer des raisons naturelles pourquoi ? pour camoufler cette dimension spirituelle Yaakov il fanfaronne pas en disant bon écoutez les amis mes femmes soyez bien gentils mais là Baruch Hachem j'ai eu une vision divine c'est la prophétie de je sais pas quoi on part on fait sans la dire non non bien qu'Hachem c'est clair il lui a dit tu pars mais il camoufle pour dire comme si les choses étaient naturelles pour ne pas dévoiler cette dimension spirituelle les femmes comprennent très bien elles aussi jouent le jeu oui effectivement on trouve si vous voulez un écran naturel pour camoufler le spirituel c'est ça ce qu'on appelle la tsinode la tsinode c'est quoi ? c'est la prise de conscience que j'ai quelque chose de grandiose à l'intérieur de moi et que je me refuse de dévoiler c'est une force c'est une puissance d'où vient par voie de conséquence le concept de tsinode vestimentaire ça veut dire je ne veux absolument pas que tu portes sur moi un regard qui est autre en tout cas qui sera phagocité par un écran je ne veux pas que tu portes sur moi ce regard donc c'est la raison pour laquelle je veux qu'on place le débat au niveau personnalité au niveau intériorité et donc je t'interdis de porter un regard mais tant qu'on n'a pas bien expliqué la racine de la tsinode on ne peut rien y comprendre dans toute la dimension vestimentaire qui n'est qu'un épiphénomène ça c'est le point essentiel il y a quelque chose de grand intérieur de moi que je n'ai pas envie de dévoiler une fanfare une part je t'écoute mais je trouve que c'est un éclat difficile à trouver parce que parfois le fait de dire pourquoi on l'est fait par les anciens ça influence les autres ça booste mais ça détruit en même temps faire attention il faut s'entraîner petit à petit il y a une sorte de dynamique de groupe et qui est très dangereuse parce que la dynamique de groupe te gomme ton individualité non mais des fois ça peut te dire je fais ta chose pour une raison on dit pourquoi vraiment de la Torah ça peut influencer l'autre aussi à le faire même pour les enfants c'est autre chose c'est ok évidemment les fois j'en dis c'est les mille mais entre adultes ils ont cette décence ils n'ont pas besoin de s'éduquer mutuellement au contraire ils s'éduquent à la tsinode Jacob et Rachel Leder il n'y a pas besoin de fanfaronner c'est ma vie avec HM je n'ai pas besoin de la dévoiler vous comprenez un petit peu ce qui se passe c'est ce qui se trame ici si tu es grand et tu as besoin de le dire ça va dire que tu n'es pas tellement grand que ça parce qu'une personne qui est véritablement grand il a besoin de l'appui de personne il vit par lui-même ça c'est le point essentiel qu'il faut attraper à partir de là à partir de là on va être assez terre à terre maintenant mais c'est très important de vous amener ces exemples de Rav comment dire de Rav Jakobson une fois qu'on a bien compris qu'il y a un impératif de construire une dimension interne il y a ce qu'on appelle dans la deuxième partie vaniglotte la nous la dimension visible elle est pour nous et pour les enfants c'est à dire qu'est-ce qu'on entend pas là qu'est-ce qu'on entend pas là on est censé créer une atmosphère de Kdusha autour de nous et c'est là qu'intervient la nécessité de la dimension charnel de l'humidivin pourquoi ? parce que le monde autour de nous ne comprend que ça alors Volbeau donne un truc assez génial comment on inculque à un enfant le concept de Dieu quand il ne s'est pas parlé il vous a posé la question comment on fait ? quand il s'est parlé il commence à réfléchir à 4-5 ans je ne sais pas à quel âge tu peux lui parler de Dieu même 3-4 ans il peut poser des questions d'où on vient mais tant qu'il ne sait pas parler il est Dieu où ? il est Dieu où dans l'enfance de 0 à 4 ans ? disons qu'à 4 ans il commence à poser peut-être des questions intéressantes d'où vient papa ? d'où vient non ? comment ? mais avant 4 ans il se familiarise avec le comportement de ses parents alors c'est quoi ? très bien super génial alors c'est quoi ? je t'écoute comment ça c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi familiariser ? c'est-à-dire qu'il va un enfant c'est dans je pense que c'est dans les premières années qu'il voit dès qu'il voit à l'âge de 3-4 mois il commence à voir donc qu'est-ce qu'il voit ? il voit sa mère faire Attila lui c'est de la gymnastique la gym c'est la gym elle fait comme ça la gym il fait les abdos et les dorso je sais pas quoi Ravel me dit un truc génial il dit plus l'enfant voit son papa et sa maman qui au moment de faire un ché à col ou n'importe quel braha ou un qui douche ferme les yeux pour se concentrer et fait sa braha d'un coup l'enfant voit que son papa et sa maman passent d'une sphère du visible à une sphère de l'invisible c'est comme ça que petit à petit on lui inculque le fait qu'il existe un monde invisible parce que l'enfant il connait pas le monde invisible il connait pas ce monde de l'invisible mais c'est ça le HM c'est le monde de l'invisible comment tu inculques en lui faisant goûter dans la quotidienneté à ce passage du visible à l'invisible chaque braha en général on se ferme les yeux plus pour se concentrer mais il y a une portée énorme à ce climat de l'œil à ses yeux fermés c'est que d'une certaine façon on oblige l'enfant à prendre une distance par rapport à nous comprendre qu'il y a un vide et ce vide alors c'est petit à petit essayer de lui suggérer la présence de Dieu c'est pour ça qu'on avance et plus l'enfant a été accoutumé à ça plus lorsque je lui parlerai de Dieu il sera habitué à l'invisible et on va dire mais on le voit pas parce que j'étais tellement habitué aux choses qu'on voit pas et qui existent parce que si mon papa et ma maman font ça c'est qu'il y a des réalités qu'il y a de se mettre en place ça c'est la dimension positive de l'ambiance deuxième dimension qui est dans l'ordre à l'inverse vous savez que Rav Moshe Feinstein était le plus grand maître des Etats-Unis plus grand décisionnaire de la planète il est en 1895 mort en 86 il est parti avant la Shoah bien avant la Shoah à Manhattan il a construit là-bas un empire d'Hotorin et il raconte qu'il était contemporain de la venue des rescapés de la Shoah en 1945 aux Etats-Unis et parmi ces rescapés il y en avait plein qui étaient des gens qui étaient Shomer Shabbat jusqu'au bout il y a des Shomer Shabbat au début des années 45 lorsqu'on n'a pas d'argent et qu'on est obligé d'avoir un boulot c'est complexe vous savez pourquoi ? c'est complexe parce qu'en fait aux Etats-Unis les lots étaient beaucoup moins avancés qu'en France le concept du repos hebdomadaire est né en 1936 en France par le front populaire de Léon Blum mais aux Etats-Unis c'était pas comme ça on travaillait en 1945 7 jours sur 7 il n'y a pas de samedi ni de dimanche rien du tout imaginez un juif orthodoxe qui est Shomer Shabbat il dit que ces personnes ont eu cet héroïsme incroyable de prendre un boulot le dimanche travailler jusqu'à vendredi juste avant la Shkia et étant donné que le samedi ils n'allaient pas au boulot ils étaient licenciés c'est des personnes qui toutes les semaines au nom de la valeur du Shabbat ont cherché un boulot chaque semaine parce que vous imaginez un peu le degré de puissance héroïque d'un individu qui doit nourrir sa famille sa femme et ses enfants et qui chaque semaine comment dire se fait licencier au nom de Shabbat à une époque où on est en plein début des trente glorieuses au niveau économique à une époque où tu veux de l'argent tu ramasses en pagaille ça devient un peu la tension si nos bonhommes il resterait il resterait le Shabbat il pourrait rapidement gravir et avoir une grosse situation on se rend pas compte à quel point c'est des héros maintenant dit le Raph Moschef Einstein ces personnes le malheur est le suivant c'est que tous leurs enfants sont mariés avec des goyotes et des gourous tous de voir le Raph Moschef Einstein c'est pas possible tu peux pas être à ce point héroïque par rapport au Shabbat et avoir des enfants pas simplement qui sont pas là et Shiva qui se marient avec des goyotes comment c'est possible réponse de Raph Moschef Einstein qui est connue qui est terrible il veut se dire pourquoi parce qu'en fait lorsque on les juge pas à cause de Shabbat mais lorsqu'ils rentraient du boulot le vendredi de façon concomitante à l'allumage des bougies donc la maman allumait les bougies de Shabbat donc c'est l'entrée de Shabbat l'entrée de Shabbat était marquée par la maman qui allumait les bougies et un papa qui revient du boulot avec une mine triste une mine patibulaire et cette mine elle était accompagnée d'une expression du papa qui disait en yiddish je vais comme c'est dur d'être juif mais faites attention l'enfant capte deux choses deux images l'entrée de Shabbat les nérodes et un sentiment d'un papa qui associe le judaïsme à une difficulté ce schéma répété de façon hebdomadaire va créer chez l'enfant une connexion Shabbat égale désespoir égale malheur maintenant faites bien attention le papa exprimait une douleur mais à l'intérieur de lui il vivait une jouissance c'est à dire qu'elle vous a sens de dire je résiste à la choix spirituelle qui guette les Etats-Unis et l'Europe qui s'appelle l'assimilation donc le papa à l'intérieur de lui vivait à l'istarote la chaîne de l'océan sinon il n'a jamais continué et si c'était pour lui trop déprimant il aurait qu'à il craque si Shabbat il va trop trop dur il craque et donc forcément le bonhomme était alimenté par la prise de conscience que je suis un héros je résiste et Hitler ne m'a pas eu et ne mourra pas ça c'est ce qu'il revit mais malheureusement la dimension extérieure elle ne suit pas la dimension intérieure il aurait dû qu'il verroule jouer la comédie à un génial Shabbat même s'il exprime à ce moment là une difficulté mais il y a un devoir de distiller l'image la plus appétissante pour l'enfant ça c'est ce qu'on appelle la deuxième partie mais la dimension visible c'est toi et tes enfants c'est plus toi et Dieu toi et tes enfants et ça elle se doit d'être la moins insipide possible la plus attractive possible une des raisons pour laquelle nous investissons le Shabbat avec les meilleurs habits les meilleurs repas les meilleurs gâteaux les meilleurs boissons qui sont à la dite en semaine c'est justement pour créer un climat une atmosphère que le Shabbat c'est kiff et c'est tellement kiff que je pourrais rivaliser avec le fait que l'enfant au moment il ne peut plus jouer à sa Playstation il ne peut plus consulter ses mails sur Facebook et co alors que c'est dur ça c'est pénible mais quand tu sais ce qui t'attend c'est pas simplement de la bonne bouffe parce que ça ne fait pas le poids avec une Playstation tu ne peux pas négocier une bonne date avec une Playstation ça ne fait pas le poids ou avec j'ai pas un bon film ça ne fait pas le poids en revanche ce que tu peux oui négocier tu peux mettre sur la balance le plaisir et le propos que tu vas avoir d'être à une table de Shabbat dans laquelle on va enfin parler avec papa et maman on va enfin rigoler ensemble on va enfin vivre ensemble sans aucun Whatsapp qui te bloque sans aucun message à ta gauche ça veut dire on va vivre des moments vrais ensemble et ça oui ça fait le poids si on a l'intelligence de faire un concours de blagues n'importe quoi on alimente le Shabbat d'un quelque chose de profondément constructif ça en fait oui et sensible ça c'est ce qu'on appelle la dimension extérieure et c'est ça en fait que Abraham a mis nous a mis en place Abraham il vit quelque chose de profond à l'intérieur il est capable de le distiller le plus possible je vous amène ici dans le petit B les limites du discours c'est vrai que un enfant fonctionne essentiellement au choc des photos beaucoup plus qu'au poids des mots enfin par image le choc des photos des poids des mots l'enfant c'est dans le choc des photos tu as beau lui expliquer que c'est important de respecter son voisin si une fois il t'a attrapé et tu étais dédaigneuse ou dédaignu à l'égard de ton mari ou de ton épouse alors ça sert à rien à toutes les leçons de respect que tu as eu en scène ce qu'il a vu c'est l'image ce qui frappe un enfant c'est l'image par point c'est tout ça c'est le point essentiel le comme ça dit un truc génial il dit que on dit dans le schéma ces paroles tu les mettras al les verras sur ton coeur les commentateurs demandent la chose suivante ça veut dire quoi sur ton coeur qu'est-ce qu'on aurait dû dire ici les paroles de Torah tu te les mets sur ton coeur c'est le mot qu'on aurait dû utiliser comment tu aurais dit on les entend non on les entend et on doit les faire pénétrer nous dit sur ton coeur dans ton coeur il fallait dire bilvafra pourquoi al les verras vous contrôlez le problème ou pas non je ne sais pas on te dit voilà il faut que tu fasses pénétrer les paroles c'est dans le coeur qu'on vous mettez pas sur le coeur ouais vous êtes d'accord ou pas question du crâne d'un souffert c'est le schéma ça petite parenthèse ça vous rappelle quelque chose alors le françois répond à la façon suivante regarde le discours c'est extrêmement dur de faire pénétrer par un discours tout le discours qu'on donne nous les parents aux enfants ce qui oui peut pénétrer c'est que tu places plein de discours sur la surface du coeur et le jour où il y a une brèche tout s'emmouffre le jour où il a un chagrin le jour où il a une émotion très forte alors dans tout ce que tu lui as dit boum pénètre d'un coup mais le discours n'a pas vraiment beaucoup de portée dans la vie même si tu répètes 100 fois donc maintenant on va poser tout à l'heure la question pourquoi Abraham devait partir de son chemin c'est un peu comme tu voulais dire parce que tant qu'il était dans son microcosse avec tout son fan club d'une certaine façon Abraham était l'intellectuel réactionnaire de l'époque qui était intéressant parce qu'il créait des débats d'idées mais tant que toi Abraham tu n'es que dans le monde des idées c'est ok ça crée quelque chose de très fécond au niveau d'une société mais si maintenant avec un enfant tu vas commencer à rentrer avec beaucoup plus d'impact au niveau du brouh que tu fais autour de l'acte de mitzvah jusqu'à présent tu pouvais être quelqu'un qui fait toutes les choses de façon extrêmement l'Hachem et le Kénou juste par rapport à Hachem en catimini mais le matin avec un enfant tu vas être obligé de pouvoir assumer toi Abraham tu comprends ce message de créer une atmosphère une ambiance autour de toi ça on ne pourra plus tolérer dès qu'on en arrive à la dimension de la mitzvah ça énerve tout le monde ça énerve tout le monde dès que c'est engageant au niveau de l'acte ça énerve tout le monde et donc tu risques d'avoir des freins au niveau de ta société je te demande donc de créer une nouvelle société ailleurs tout seul dans lequel tu n'auras aucun frein à pouvoir assumer une pratique qui a l'air tellement lourde non c'est pas grave elle n'est pas lourde elle est là pour créer cette ambiance c'est le deuxième axe troisième axe je finis là dessus être capable pas simplement d'avoir un contenu intérieur et de le distiller il faut le distiller avec un dépassement de soi Abraham il est l'amida du chesed et le chesed en hébreu c'est toujours lié à la femme la femme a ce qu'on appelle Rahmanout le Rechem c'est l'utérus vient de Rahmanout qui veut dire la miséricorde pourquoi c'est miséricorde l'utérus parce qu'il a cette faculté incroyable d'accepter un corps totalement étranger un enfant c'est donc le propre même de la Rahmanout de la miséricorde ça le Rechem la femme c'est par définition la faculté de donner d'ailleurs de façon générale ne vous étonnez pas mais en général les hommes sont beaucoup plus égoïstes que les femmes en général c'est plus naturel pour une femme d'être portée sur le don sur la compassion sur la faculté de pouvoir souffrir pour l'autre bref maintenant Abraham il initie le monde des patriarches avec une dimension matriarchale matriarchale pardon c'est un patriarche qui a une dimension essentiellement féminine Abraham il initie c'est la faculté de se dépasser quand je fais quelque chose pas de faire la chose pour faire de l'ambiance que mais être capable d'investir une énergie colossale bouillonnante j'ai messi un verset qui est le suivant vers le troupeau Abraham a couru il a pris un veau tendre et gras il l'a donné à l'enfant qui fait participer son fils Ishmael il s'est empressé de le préparer ouais faites attention le texte nous dit qu'Abraham va courir vers le troupeau il y a quel âge à cette époque il y a quel âge vous vous rappelez c'est quand ça il y a 99 ans et qu'est-ce qu'il vient de faire à l'instant enfin il y a 3 jours ça a mis là donc un grabataire de 99 ans qui est encore la plaie à vif tu te vois en train de faire le Usain Bolt pour les attraper attraper quoi ? attraper quoi ? un veau alors faites attention dit Rashi un ben bakar un petit veau rare tendre vatof bon tendre et bon de moi le Rashi je ne comprends pas mais un petit veau il est toujours tendre et bon c'est une lapalissade réponse de Rashi non pour te dire qu'il en a pris 3 il a trouvé après 3 veaux pourquoi ? parce qu'il voulait donner à chacun des invités les 3 invités une langue c'est des marocains apparemment ils aimaient la langue donc ils voulaient leur donner à chacun de la langue vous imaginez un peu le degré de bouillonnement de Abraham à un instant tellement dur ça veut dire que c'est pas simplement qu'il fait des mitzvot il y a encore pas un bouillonnement colossal bouillonnement qui va permettre pas simplement de toucher son fils et d'ailleurs regardez comment Ishmael est porté sur le récède mais de toucher à outrance même de toucher même son petit fils c'est comme ça qu'on comprend le gun de Vilna l'onde de choc chez Abraham il vise jamais son fils il vise toujours son petit fils c'est à dire il donne tellement de puissance de son fils que ça déborde un peu après c'est exactement ce qu'ils savent ici Abraham se donne les moyens de pouvoir réussir son éducation c'est un petit peu ce que l'on peut s'y attraper c'est une chose pas évidente c'est quelque chose qui nous interpelle il y a des dynasties de gens qui ont réussi à construire des générations entières de toute une famille qui a entièrement des petits enfants qui sont entièrement donc malheureusement c'est dans la calézette il y a des descendants de Gdolim de Lituanie qui sont des personnes totalement anti-taura c'est extrêmement dur d'avoir une garantie mais apparemment Abraham nous donne trois pistes essentielles 1. la construction intérieure 2. la faculté de faire émaner les choses et les faire émaner pas de façon en catimini symbolique maintenant je m'investis de façon colossale là-dedans je m'arrête 1. l'est-ce que je m'arrête 1. l'est-ce que je m'arrête 1. l'est-ce que je m'arrête